Lorsque Paul suggéra à Barnabas d'aller visiter les endroits où il s'était rendu lors de leur premier voyage, Barnabas accepta mais il voulait emmener aussi Jean-Marc. Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait abandonnés lors du premier voyage. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui pour repartir en voyage. Ils embarquèrent pour l'île de Chypre afin de visiter les chrétiens et les encourager. Paul choisit Silas et partit, confié par les frères d'Antioche à la grâce du Seigneur. Ils traversèrent la Syrie et la Sicilie en fortifiant les églises. Silas put partager la lettre que les dirigeants de Jérusalem avaient écrites pour aider et encourager les chrétiens païens. Les deux hommes enseignèrent la parole de Dieu pour aider les églises à se renforcer dans leur foi. Ensuite, ils se rendirent à Derbe et aux autres lieux où Paul s'était rendu lors de son premier voyage. À Listre, il y avait un jeune chrétien appelé Timothée, fils d'une femme juive, croyante et d'un père grec. Les frères de Listre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. Paul voulut qu'il les accompagne dans leur voyage. Paul, Silas et Timothée, dans les villes où ils passaient, transmettaient aux frères les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem en recommandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivé près de la Misi, ils se préparaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Misi et descendirent au port de Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un macédoanien lui apparu et le supplia « Passe en Macédoine, secours-nous ! » Suite à cette vision de Paul, Paul, Silas et Timothée cherchèrent aussitôt à se rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur les y appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ils prirent leurs affaires et partirent. Après avoir embarqué à Troas, ils firent voile directement vers l'île de Samothrace et le lendemain, ils débarquèrent à Néapoli. De là, ils gagnèrent Philippe, première ville du district de Macédoine et colonie romaine. Le jour du sabbat, ils se rendirent à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où ils pensaient trouver un lieu de prière. Ils s'assirent et parlèrent aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, des vêtements extrêmement coûteux, originaire de la ville de Thyatir, qui craignait Dieu. Elle les écouta et le Seigneur ouvrit son cœur. Elle devint chrétienne. Elle fut baptisée avec les membres de sa maisonnée. Elle invita Paul, Silas et Timothée à rester comme invité dans sa maison tout le temps qu'il resterait à Philippe. Chico, terminé.